Bonjour, bonjour, trop trop contente de te retrouver. J'ai regardé le week-end dernier l'ouverture des Jeux Olympiques à la télévision et c'était tellement magnifique. Je ne sais pas si tu as regardé également, mais je me suis régalée. Alors ça faisait appel à plein d'émotions différentes, la peur, la joie. Parfois il y avait quelque chose de très très dynamique. Parfois on était plutôt sur de l'humour et du dérisoire, je ne sais pas, de la dérision, auto-dérision. Il y avait de l'émotion autour de la sensibilité, il y avait plein, plein de tableaux différents. Alors on les aime plus ou moins chacun, mais en tout cas je trouvais que c'était un espèce de feu d'artifice d'émotion, feu d'artifice de couleur. On nous proposait quelque chose de différent à chaque fois. Je crois que mon préféré, si je devais en choisir qu'un seul et c'est difficile, mais c'est ce cheval articulé en métal qui semblait galoper comme ça au-dessus de l'eau. Il était accroché à un bateau mais qui était comme un sous-marin qu'on voyait à peine. J'ai trouvé ça extraordinaire. C'était mes sublimes. Et ce cheval avec ses petites articulations, même au niveau des chevilles, au-dessus du sabot, on avait vraiment l'impression que c'était le mouvement exact d'un cheval qui court extrêmement vite. J'ai trouvé ça, mais, excellent. J'ai adoré aussi quand le personnage masqué, dont on ne sait toujours pas exactement qui c'était, apparemment c'était plusieurs personnes différentes d'ailleurs. Mais j'ai adoré quand ce personnage s'est rendu au Louvre avec la flamme olympique, à commencer à regarder un peu partout. On voyait le Louvre sans personne. C'était sublime. Il y avait certaines sculptures qu'on a pu reconnaître à Vénus de Milo, Diane Chasserez, des œuvres sublimes. Et puis on a vu des tableaux, le radeau de la Méduse. Certains tableaux avaient perdu leur personnage. Et tout à coup, on s'est rendu compte qu'ils étaient sortis des tableaux et qu'ils se baladaient dans le Louvre. Comme on pourrait imaginer peut-être que la nuit, le Louvre s'active ainsi. Avec des sculptures qui pourraient bouger, avec des personnages de tableaux qui pourraient sortir de la peinture. Et tout à coup, on leur donne vie. Il y avait un côté très poétique, très imagé. Un côté rêve d'enfant comme ça, qui était sublime. Et puis cette joconde qui a disparu. Et on se rend compte au bout d'un moment que ce sont les personnages des mignons qui ont kidnappé le tableau de la joconde. Mais où est-ce qu'ils ont été cherchés tout ça ? Et c'est vrai que les personnages des mignons ont été créés dans des studios français. Les studios des gobelins, d'animation des gobelins. Et j'ai trouvé ça génial parce qu'il y avait à chaque seconde finalement un clin d'œil à quelque chose qui représente la France. Parfois c'était plutôt l'Europe qui était mise en avant. Parfois c'était la France. C'est vrai qu'il y avait cette pluie. Cette pluie incessante. Assez surprenante finalement. Fin juillet. Mais en même temps il y a un côté orageux qu'il y a toujours eu pendant l'été. Il y a des moments de grand soleil. Puis il y a des moments, tu sais, où on dit il fait orageux. On sent qu'il y a de l'électricité dans l'air. Parce qu'il fait tellement chaud. Lourd. Qu'à un moment donné. Des orages éclatent dans le ciel. Et il se met à pleuvoir des trombes d'eau. Alors là, pas de chance, c'est tombé pile au moment de la cérémonie d'ouverture de ces Jeux Olympiques. Mais en même temps, j'ai trouvé que ça a rajouté un côté artistique supplémentaire. D'ailleurs sur certains tableaux de grands danseurs, parfois tu sais, ils font une fausse pluie comme ça. Un rideau de pluie qui leur tombe dessus. Et avec leurs mouvements, ils déplacent des gouttelettes d'eau. Avec leurs cheveux, en faisant un mouvement un peu rapide. On voit des petites gouttelettes d'eau également qui se dispersent un peu partout. Et ça rajoute finalement quelque chose à l'oeuvre proposée. Donc je trouvais que finalement, on pouvait le voir positivement comme un petit rajout supplémentaire. Qui ne cachait rien, mais juste voilà, qui rajoutait un côté encore plus naturel. Il y a eu ce choix de le faire à l'extérieur. C'était une prise de risque également. Parce qu'on ne peut jamais avoir la garantie que la météo va être bonne. Mais c'est ainsi, ça faisait partie de la prise de risque. J'avais juste un peu de peine pour les personnes qui avaient dû acheter très cher leur ticket pour être dans les gratins au moment de cette cérémonie d'ouverture. Et qui se retrouvaient avec un parapluie. Peut-être du mal à voir si la personne devant a aussi un parapluie. Peut-être qu'il y avait un peu de vent. C'est jamais trop agréable d'être un peu mouillé comme ça. Mais bon, je pense qu'il y avait une telle ambiance. Quand on voyait passer ces bateaux avec tous ces athlètes, c'était incroyable. On sentait une euphorie collective. Une symbiose. Quelque chose vraiment à l'unisson qui faisait extrêmement chaud au cœur. Et j'ai trouvé que cette ambiance, on la vivait même au travers de l'écran. Moi, je n'étais pas sur Paris. Mais j'avais l'impression de vivre ça derrière ma télé. Comme si j'y étais. Comme si j'étais avec les athlètes pour les soutenir. Et je trouve que les choix de musique, alors c'était extrêmement varié. Je crois que le thème, c'était vraiment quelque chose de varié comme on ne peut pas plus. Et donc, c'était génial parce que je pense qu'il y en avait pour que ça plaise à chacun. Chacun a trouvé une musique qui lui parlait peut-être encore plus qu'une autre. Et alors, le show de Lady Gaga avec ses plumes, avec ses danseurs, Avec ce magnifique escalier doré. Non mais franchement, quelle surprise quand ils ont levé le voile sur le suspense. Quand ils ont enlevé et écarté ses éventails de plumes. Et qu'on a vu Lady Gaga apparaître. Lady Gaga à Paris. Et alors, j'ai trouvé ça génial aussi. Quand, à la toute fin, on a commencé à entendre Céline Dion chanter. Céline Dion sur la Tour et Vert. Je crois que ça fait 4 ans, d'après ce que disaient les présentateurs, qu'elle n'avait pas chanté. Et là, tout à coup, pour les Jeux Olympiques à Paris, elle se met à chanter. Elle a chanté merveilleusement bien. Alors qu'elle doit très certainement avoir beaucoup de douleurs, tu sais, musculaires. Beaucoup de douleurs dans le corps. Et là, elle a donné de sa personne. Elle a tout donné pour son public. Je trouvais que c'était rempli d'émotions. Et quand on sait ce qu'elle traverse en ce moment, waouh ! Quel temps de soin ! Après, on aime ou on n'aime pas chacun des artistes. Mais je trouve que ce qu'on peut garder comme souvenir, c'est que c'était quelque chose de féerique. Qui allait dans tous les sens. Qui a proposé vraiment une diversité de choses incroyables. Ça a duré longtemps. Ça n'arrêtait pas. Et je trouvais que ça allait même crescendo au fur et à mesure. Et j'ai adoré, personnellement, le passage où ils ont rendu hommage à tous les athlètes du passé. J'ai adoré cet hommage aussi à Pierre de Coubertin. Sans qui les Jeux Olympiques ne seraient pas revenus. J'ai adoré le fait également qu'il y ait énormément d'athlètes qui aient eu la chance de porter la flamme olympique. Parce que finalement, j'imagine que dans le règlement, il n'y a pas de limitation en nombre. Mais d'habitude, on voit juste quelques athlètes qui sont honorés. Et ils ont tellement le sourire. C'est tellement une forme de reconnaissance ultime que je me suis dit, mais c'est génial, là, de pouvoir donner l'opportunité à autant d'athlètes anciens, jeunes, extrêmement récompensés, d'autres un peu moins, mais d'avoir cette chance de pouvoir tenir la flamme olympique. Ne serait-ce que de voir, par exemple, Amélie Moresmo, qui avait un sourire, qui en disait tellement long, sur la joie intérieure qu'elle ressentait à ce moment-là. C'était comme si c'était le summum, le point culminant de sa carrière. Elle était en symbiose avec le public autour. Elle était tellement contente que c'était une joie communicative. Je trouvais ça génial et de pouvoir voir Cinedine Zidane, de pouvoir voir Raphaël Nadal, Serena Williams, Marie-Josée Pérec, David Douillet. C'est incroyable, Teddy Riner, qui, avec Marie-Josée Pérec, allume cette flamme, qui, tout à coup, s'envole dans le ciel avec une mongole fière. Incroyable. Qui aurait pu imaginer ça ? Non, franchement, c'était impressionnant. Je n'étais pas sûre de regarder tout de bout en bout. D'ailleurs, au début, je faisais un peu autre chose et honnêtement, je me suis laissée prendre par le chaud. Je me suis laissée prendre par le fil de toutes ces magnifiques animations. Et j'ai trouvé ça, au final, vraiment top, avec des passages, voilà, que j'ai plus ou moins aimés. Mais peu importe, c'est l'ensemble, je trouve, qui était extra. Et j'ai trouvé que d'entendre le public comme ça, qui était hyper heureux, d'entendre les athlètes qui étaient à fond, c'était incroyable. J'ai vu une petite anecdote, c'est qu'apparemment, le porte-drapeau italien, qui est, tu sais, ce fameux athlète qui fait du saut en hauteur et qui se rase uniquement la moitié du visage. Et de l'autre côté, il garde sa barbe. Et bien, cette athlète, apparemment, a perdu son alliance en agitant. Le drapeau, l'alliance, je ne sais pas pourquoi, est tombée de ça en doigt. Elle a rebondi sur le bateau et elle est tombée dans la Seine. Aïe, aïe, aïe. Mais ses collègues les plus sympas lui ont dit un peu d'or de perdu, un peu d'or de gagné, pour dire que certainement, ça l'est appelé à une médaille d'or. Tu sais, on dit parfois, un de perdu tisse de retrouver, une de perdue tisse de retrouver. Elle arrive à un côté, voilà, tu as perdu un peu d'or, mais très certainement, tu vas regagner dix fois plus d'or au travers d'une belle médaille en or. Et c'est tout ce qu'on lui souhaite. Donc franchement, je vais regarder, là j'ai commencé, déjà certains jours, j'ai regardé un petit peu des épreuves olympiques. Je trouve ça sympa de soutenir tous les pays. Forcément, on a toujours un petit côté chauvin où on va supporter son pays à soi. Mais j'ai envie de dire que le meilleur gagne, ce qui est génial, c'est de prendre plaisir à regarder tous ces sportifs qui donnent le meilleur. Deux-mêmes, et déjà d'être sélectionnés, sélectionnés pour être aux Jeux olympiques. Mais je trouve que c'est déjà exceptionnel. Ça montre déjà qu'ils sont au top niveau. Ils sont dans les meilleurs mondiaux. Donc rien que pour ça, beaucoup de respect pour eux. Vraiment, ce sont des gens qui vont tout donner. Qui vont au bout d'eux-mêmes. Mais je trouve que c'est admirable. J'espère que toi aussi, tu as regardé. J'espère que tu as apprécié cette cérémonie. Qu'en tout cas, elle a su t'emmener dans un espèce de tourbillon d'émotions comme ça. Et qu'au final, ça restera un moment mémorable. Voilà, je voulais prendre un petit moment pour en parler avec toi. Moi, ça m'a fait vivre tellement d'émotions que je me suis dit que ce serait sympa d'en parler en vidéo. Tout le monde n'a peut-être pas regardé cette cérémonie d'ouverture. Mais peut-être qu'au travers de mes paroles, tu l'as un petit peu vécu par mon intermédiaire. Et à présent, il est temps de te faire de gros bisous. Prends bien soin de toi. Repose-toi bien pendant toute cette nuit. Je te souhaite te faire de merveilleux rêves. Peut-être que tu vas rêver à tous ces jolis tableaux artistiques qu'on nous a proposés dans cette cérémonie. Et on se retrouve très vite. A bientôt. Je te souhaite bonne nuit. Bonne nuit à toi. Fais de tout rire. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada